Salut c'est Thomas, on est chez Matago pour vous parler de Western Legend Showdown, ce nouveau micro-game qui sortira en octobre et qui est exceptionnel parce que c'est le premier micro-game 100% original créé par un auteur français, Erwan Ricor. Félicitations à toi Erwan, puisque Western Legend Showdown c'est un micro-game duel qui n'a rien à envier à tous les autres micro-games sortis en localisation de Buttonshy. Je vous explique tout de suite pourquoi il est excellent, facile à prendre en main, dynamique, nerveux, avec des règles très simples. Donc Western Legend, c'est un jeu de cartes et chaque joueur va récupérer son paquet de cartes avec un dos à sa couleur. Un joueur va récupérer les cartes ayant un dos noir et l'autre joueur va récupérer les cartes ayant un dos rouge. Il y a 9 cartes avec un dos imitation carte à jouer très sympa, un peu rétro, qui met tout de suite dans l'ambiance de ce Western. Il y a donc 9 cartes qui vont de 1 à 7 avec 3 exemplaires de la carte 1 et la composition de ce paquet de cartes est la même entre les joueurs. Les joueurs ont exactement les mêmes cartes et on vous fera une petite présentation de ces cartes parce que tout le sel du jeu est dans le pouvoir de ces cartes bien évidemment. Donc ça sont les deux paquets qu'on va retrouver, un pour chaque joueur. Le troisième paquet de cartes, ça va être le paquet des cartes lieu parce que les joueurs vont se battre pour prendre possession de lieux emblématiques du Far West et vous avez 7 lieux et à chaque partie vous n'en choisirez que 3, ce qui amène une grande rejouabilité au jeu et surtout des tactiques et des stratégies tout à fait différentes parce que chaque lieu a ses propres contraintes. Vous comprendrez tout ça aussi quand je vais vous les présenter. Mais vous avez énormément de profondeur de jeu grâce à ces 7 lieux disponibles et seulement 3 lieux que vous jouerez dans une partie. Il est à noter que vous pouvez jouer une partie en 2 manches gagnantes si bien que vous pourrez, si vous le voulez, changer les lieux à chaque fin de manche afin de voir tous les lieux et de changer vos stratégies pendant la même partie. Maintenant je vais vous expliquer comment se joue le jeu tout de suite. Alors les règles du jeu elles sont très simples parce que vous savez les micro-games ce qu'on demande aux auteurs c'est de faire un jeu dont les règles s'expliquent très vite mais avec une immense profondeur et c'est exactement le cas de ce Western Legend Shodan parce qu'en fait au début de la partie chaque joueur va piocher 3 cartes de sa main et va les consulter. Vous avez droit à un mulligan vous savez c'est à dire qu'on peut défausser jusqu'à entièrement sa main pour reprendre des cartes et ensuite remélanger sa pioche. Et ensuite le joueur qui a été tiré au hasard et qui est donc le premier joueur et qui a la carte réputation va commencer à jouer. Alors la carte réputation je vous en parle tout de suite c'est une carte qui permet de sauter son tour parce que dans Western Legend Shodan on est toujours obligé de jouer quand c'est son tour quand bien même ça ne nous intéresse pas. Et bien grâce à la carte réputation vous pourrez passer votre tour mais la donner à votre adversaire qui pourra à son tour s'en servir bien évidemment. Attention la carte réputation à ne pas vous en débarrasser trop hâtivement puisque en cas d'égalité à la fin du jeu et bien c'est le joueur qui possède la carte réputation qui va briser l'égalité donc c'est quand même un sacré sésame à bien conserver avec soi ou en tout cas si on le donne à ne pas le faire à la légère. Donc à son tour de jeu un joueur a trois cartes en main et il va devoir jouer devant un des trois lieux qui a été tiré au hasard pour la partie. Les lieux ont des contraintes en fait et c'est ça qui est très intéressant. On va vous présenter les lieux tout de suite puisque c'est la richesse du jeu qui va faire que les joueurs vont essayer d'atteindre des sommes, d'atteindre des couleurs, d'atteindre des quantités, d'atteindre des types de cartes afin de récupérer les lieux parce que le but de Western Legend Shodan c'est qu'une fois que toutes les cartes ont été jouées c'est le joueur qui a récupéré le plus de cartes dans sa banque qui gagne la partie et on récupère les cartes en atteignant une contrainte liée au lieu sur lequel on est en train de jouer une carte. A votre tour de jeu vous jouez une carte sur un lieu, vous vérifiez si la contrainte d'un lieu ou de plusieurs lieux parce qu'il y a des cartes qui permettent de faire déplacer d'autres cartes à été atteintes et si c'est le cas, vous récupérez les cartes de ce lieu, vous les banquez et vous continuez à jouer ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez vidé votre main avec votre adversaire et le joueur qui a le plus de cartes gagne la partie. Donc les lieux en question sur lesquels que j'ai sélectionné, on a le docteur qui va demander 4 cartes différentes. Donc les cartes, on va vous les présenter, elles ont des petits noms et là, dès que vous en avez 4 différentes, c'est-à-dire que je suis le joueur qui pose la 4ème carte différente ou qui arrive à faire poser la 4ème carte différente, je récupère les cartes. Ici, il faudra exactement 2 cartes noires et 2 cartes rouges, pas plus, pas moins. Et ici, il faudra que la somme de toutes les cartes soit supérieure, strictement supérieure à 11. C'est là toute la stratégie du jeu, c'est qu'est-ce que je pose, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais combiner les pouvoirs de mes personnages. Et avant de vous parler des pouvoirs des personnages, je vais vous parler des autres lieux. Donc les autres lieux, vous avez ici le hideout, ce qu'on appelle une espèce de rivière qui coule et vous avez là 4 cartes dont la somme doit être inférieure à 11. Ça, c'est un petit peu le pendant du ranch, mais en différent. Ici, vous avez 3 cartes de la même couleur consécutive, donc qui se suivent, qu'elles soient rouges ou qu'elles soient noires, peu importe. Et ici, vous avez en fait une espèce de brelan qui vous est demandé, c'est-à-dire que vous devez avoir un wallop, un stick'em up et un cheat. Dès qu'il y a ses 3 cartes présentes sur ce lieu, le joueur qui a posé les cartes récupère toutes les cartes présentes sur le lieu. Et là, en fait, ici dans le saloon, c'est les wallops, ceux qui se battent. Dès qu'il y a 3 wallops dans le saloon, pareil, on récolte les cartes du lieu. Voilà, ça c'est pour la présentation des différents lieux. Maintenant, je vais vous présenter les personnages. Alors, on va passer en revue ces fameuses cartes qui constituent votre paquet de cartes à vos joueurs et que vous allez devoir maîtriser puisque chaque carte a son intérêt, son tempo, l'endroit le plus sympathique et le plus stratégique où elle pourra être jouée. On va commencer dans l'ordre croissant, c'est-à-dire de la plus petite carte à la dernière carte la plus forte. Et donc, le 1 qui est en 3 exemplaires, ce sont les wallops. Alors, les wallops, déjà, bon, c'est 1, c'est pas très fort, mais leur force, c'est qu'ils ont le pouvoir de pouvoir arriver en 2 exemplaires simultanément. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez jouer 2 wallops d'un seul coup sur le même lieu, si vous avez 2 wallops, évidemment, en main, et à la fin, vous recompléterez votre main à 3 cartes. Et c'est ce qui va vous permettre, peut-être, de prendre possession d'un lieu, de finir une contrainte d'un seul coup en surprenant votre adversaire. Les pouvoirs dont je vous parle de ces personnages, attention, c'est la petite subtilité de ce jeu. Ils ne vont pas s'activer de manière automatique quand vous les jouez. Pour pouvoir avoir un pouvoir qui s'active, il va falloir que la carte que vous posez ait un chiffre supérieur, strictement supérieur à la carte précédemment posée sur le même lieu, puisque les cartes vont s'accumuler ici en une espèce de petite colonne. Et donc, évidemment, un wallop, il va être efficace sur un lieu sur lequel il n'y a aucune carte, et c'est souvent là qu'il est joué d'ailleurs, mais s'il y a d'autres cartes qui sont posées, il y a de fortes chances qu'elles soient supérieures à 1, et que du coup, le pouvoir de wallop ne s'active pas. Petite précision, vous n'êtes jamais obligé d'activer le pouvoir de votre carte si celui-ci ne vous intéresse pas. Voilà, donc voici les wallop, ce sont les 1, et il va falloir bien jouer avec eux, mais ils peuvent être très très puissants malgré leur faible numéro. La carte 2, c'est la carte détermination. Quand je joue cette carte, et que du coup, je l'ai mise par-dessus un chiffre qui est inférieur au 2, eh bien, je peux activer le pouvoir de la détermination, et c'est donc le droit de rejouer automatiquement tout de suite une carte de ma main, et ça, ça peut être très intéressant, puisque cette carte, je peux la jouer ailleurs, contrairement au wallop où c'était sur le même lieu. La deuxième carte, je peux la jouer ailleurs, donc faire une espèce de petite surprise sur un lieu sur lequel je n'étais pas prévu, ou pourquoi pas valider deux lieux d'un seul coup, c'est à vous de voir toute la richesse stratégique du jeu. Et donc, la détermination vous force, enfin, vous force en tout cas, si vous le souhaitez activer son pouvoir, vous allez devoir prendre une carte de votre main. J'insiste sur le fait que vous ne recompléterez votre main qu'après avoir joué cette deuxième carte. Donc, cette deuxième carte, vous la choisissez parmi les deux cartes qui restent dans votre main, puisque dans le jeu, vous ne recomplétez votre main qu'après avoir regardé les lieux, et avoir résolu des contraintes, enfin, des consignes, et avoir vu si vous avez récupéré les fameux lieux. Voilà, ça, c'est très important pour bien comprendre le petit twist de la détermination, la carte numéro 2. La carte numéro 3, c'est Bullet Proof. Bullet Proof, en fait, c'est une carte qui va un peu bloquer votre adversaire, puisque si vous arrivez à la jouer par-dessus une carte inférieure à Bullet Proof, vous pouvez toujours l'utiliser pour ce qu'elle est, eh bien, vous allez activer son pouvoir. Et son pouvoir, c'est d'interdire à toute carte de se poser par-dessus si elle n'est pas de la couleur de Bullet Proof. En gros, il n'y a plus que vous qui pourrez jouer par-dessus cette carte. Bien évidemment, il y a d'autres cartes dans le jeu qui permettent, eh bien, de contrer Bullet Proof, puisque des cartes vont pouvoir se déplacer, et on est en autorisation de les mettre par-dessus Bullet Proof. On va les voir tout de suite. En tout cas, celle-là est très sympa. Quand on veut interdire à son adversaire, qui a déjà peut-être claqué ses cartes qui permettent de contrer Bullet Proof, de poser sa carte sur un lieu stratégiquement très intéressant, Bullet Proof est très, très cool. La 4, c'est Saddle Up, pardon, Saddle Up, c'est le petit cheval. Alors là, celle-là, elle est très sympa. C'est-à-dire que vous allez la poser sur une colonne et vous allez récupérer toutes les cartes de la colonne et poser cette colonne sur un nouveau lieu. Ça, ça permet de changer toute la donne et de changer toute l'organisation des cartes. Saddle Up est très, très intéressant pour créer ces petits twists. Et évidemment, je crois me rappeler que la colonne peut être posée sur Bullet Proof. Et ça, c'est déjà très important pour contrer Bullet Proof. Et après le Saddle Up et son cheval, eh bien, le Stick Em Up est son colt menaçant. Grâce à cette carte, si vous en activez le pouvoir, si vous pouvez le faire et si vous voulez le faire, eh bien, vous allez pouvoir déplacer n'importe quelle carte précédemment posée. Donc, pas seulement une carte sur le dessus d'une pile. Vous pouvez récupérer une carte qui aurait été recouverte par d'autres cartes et la poser sur le dessus d'une pile. Ce qui veut dire également que vous pouvez recouvrir le Stick Em Up par cette propre carte. Et ça, ça peut permettre de faire aussi des très forts twists savoureux pour récupérer un lieu et accomplir une contrainte. On continue avec le Cheat. Cheat, eh bien, c'est tout bêtement l'échange de deux cartes. Cheat pourrait être inclus dans cet échange. Vous allez poser Cheat. Et si vous pouvez, encore une fois, acquer son pouvoir et si vous le souhaitez alors que vous le pouvez, eh bien, vous allez pouvoir échanger deux cartes où qu'elles soient, encore une fois, pas seulement sur le dessus des piles et les replacer exactement au même endroit. C'est-à-dire, la carte qui était un emplacement prend l'emplacement de l'autre et l'emplacement de la première carte est prise par la seconde. Ça, c'est Cheat. Et on finit par le plus fort, la Légende vivante, The Living Legends, le 7. Cette carte, en fait, vous pouvez la poser quand vous voulez, finalement, et elle récupère toutes les cartes précédemment posées qui sont forcément inférieures à 7. Ce qui fait que vous pouvez pouvoir récupérer des cartes sur un lieu alors que vous n'en accomplissez pas la contrainte. Il faut toujours se méfier de la Légende vivante, mais vous en avez une seule et votre adversaire, il en a une aussi. Voilà, on a fait la présentation de tous ces personnages et de tous ces lieux. Vous avez vu la diversité des personnages, leurs contraintes de pouvoir lorsqu'ils peuvent être posés par-dessus une carte dont ils sont supérieurs, qui va leur permettre d'activer des pouvoirs très savoureux avec des lieux aussi qui ont également des contraintes très différentes, que ce soit dans la couleur, dans le type de carte, dans le nombre de cartes, dans la valeur des cartes, ce qui fait qu'aucune partie ne va se ressembler, que vous allez énormément réfléchir avec pourtant si peu de cartes. C'est exactement ce qu'on attend d'un micro-game, de nous amener dans des réflexions intenses, folles, alors que le matériel est très minimaliste, que les règles sont très minimalistes, que les pouvoirs sont simples à appréhender, que les lieux se comprennent aisément et que vous allez voir la tension avec votre adversaire est très très savoureuse. Donc bravo encore à Erwan Ricor d'atteindre ce degré de perfection pour un micro-game. Pour moi, je le dis, je me mouille un peu, c'est un des meilleurs micro-game duels auxquels j'ai pu jouer. Le jeu sortira en octobre. Je ne vous ai pas expliqué la fin d'une partie, mais en gros on va jouer jusqu'à ce qu'on n'ait plus de cartes en main, ça je vous l'avais dit, et au cas où il y a des contraintes qui n'aient pas été respectées sur des lieux, ce sera la carte la plus forte qui a été posée, qui récupérera les autres cartes. Donc là encore, attention à ne pas trop griller vos fortes cartes dès le début, parce qu'une carte forte posée intelligemment en fin de partie peut en fait récupérer pas mal de cartes dans un lieu qui n'aura pas encore déterminé sa contrainte. Voilà, le jeu dont je vous l'ai dit sort en octobre. On est vraiment fiers avec cette gamme micro-game d'arriver à un nouveau cran, c'est-à-dire des créations originales par des auteurs français, donc de permettre à des auteurs de s'exprimer avec un petit jeu minimaliste facile sur le papier à créer, mais attention, c'est très 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 difficile à créer un jeu avec autant d'intensité dans si peu de cartes. On espère que vous prendrez énormément de plaisir à y jouer, que vous lui donnerez le meilleur accueil possible, parce qu'il le mérite ce Western Legend Shodan. Je vous donne rendez-vous pour d'autres recos, d'autres recommandations, d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube Matago. A bientôt ! Et en plus, c'est le premier micro-game qui a un trou de balle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !